Générique ... ... ... ... ... ... ... ... J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour le JT de la deuxième semaine du Tour de France, c'est un peu tard je sais, mais je le fais quand même, il n'y a pas eu de vidéo pour le débrief de la dix-septième étape du Tour, j'ai pas pu regarder l'étape, j'ai préféré m'amuser personnellement je vous l'avoue, et j'avais une vie privée quand même, il faut penser à s'amuser dans la vie, c'était 14 juillet, donc voilà, découvrons notre plan, donc en premier nous ferons un bilan des étapes, En deuxième, nous ferons les différents classements. En troisième, nous ferons la liste des abandons. Et en quatrième, nous verrons les coureurs marquants de cette deuxième semaine. Top, flop, etc. Enfin, mystère, bourre, mystère, plutôt flop, etc. Allez, c'est parti pour la première partie de notre vidéo. Donc, on va faire simple. Par exemple, déjà, c'est un même coureur qui a porté le maillot jaune sur toutes ses étapes. C'est Tadej Pocacar, on le sait. Pour les vainqueurs d'étapes, à Valence, Marc Cavendish qui s'impose pour la 33ème victoire de sa carrière sur le Tour. Le lendemain, Woodwardnard qui s'impose lors de la double ascension du Ventoux. Nils Polite qui s'impose à Nîmes alors que les étapes auraient dû se finir au sprint. Mais c'est une échappée qui a été au bout. Vendredi dernier, à Carcassonne, c'est Marc Cavendish qui s'impose pour sa 34ème victoire. Le record d'Eddie Merckx est gagné sur le Tour. Samedi, c'est Bocamolema qui s'impose en échappé. Sepcus qui s'impose dimanche aussi en échappé. Voilà. Les différents classements, alors je tiens à dire, avant, ils ont été arrêtés à dimanche parce que c'est le JT de la deuxième semaine. Donc, il y a eu quelques petits changements, pas grand-chose. Mais voilà, je préfère l'avertir. Pocacar, devant, maillot jaune, avec 5 minutes 18 sur son dauphin, Rigoberto Urán et jeunesse, Vingegord, le troisième. Notre petit français, Guillaume Martin, neuvième. Et puis, autrement, pas trop de changements dans ce top 10. Le maillot à poids, c'est Wouter Pulse, devant Michael Woods et Nero Quintana. Pour le maillot vert, tranquillement, Marc Cavendish qui va sûrement le ramener à Paris, à moins qu'il y ait une fringale lors des étapes de montagne. Devant Matthews et devant, j'espère, Philipson. Le maillot blanc, Tadej Pocacar, devant Vingegord et Aurélien Paré-Peintre. Et meilleure équipe, barène, Victorious, devant Education First et, enfin, anciennement, Education Depot. Et à jeu de Zer, la mondiale. La liste des abandons. Alors, lors de l'étape 10, c'est Jeunesse Coq qui n'a pas pris le départ. Lors de l'étape 11, il y a eu des abandons comme Tony Martin, My Skoll, Scotson, Daniel McClare, Clément Rousseau, Tige Benut, Toch Van Dersen, Victor Kampenerts et un hors délai, c'est Lucro, le premier pour Ineos depuis très très longtemps. L'étape 12, Peter Sagan, non partant. L'étape 13, il y a eu 3 abandons, Roger Kluge, Lucas Hamilton et Simon Yates. Et Mathias Google, non partant. La deuxième partie du tableau avec Warren Barguil, non partant. Et Craig Anderson, non partant lors de la 14e étape et lors de la 15e. Abandon de Nasser Bonny et Edvald Boissone Hagen, hors délai. Le plus combatif, c'est Julian Alaphilippe, le champion du monde a évolué cette année en Marche du Général, malgré ce qu'il aurait voulu au début du tour. Devant la deuxième semaine, il a été au cœur de l'animation. En effet, il a initié plusieurs tentatives d'échapper, mais il n'a pas eu de réussite. On peut dire qu'il a manqué de chance, mais malgré tout, il a été élu coureur le plus combatif de la deuxième semaine. La révélation, c'est Jonas Vingegord. Le jeune Danois est la révélation de ce tour de France. En effet, il a fini la deuxième semaine sur le podium du tour et il est le seul qui a fait craquer le maillot jaune de Tadej Pocaccia lors de la double ascension du Ventoux. Il a donc toutes les cartes en main pour pouvoir finir en beauté le tour de France et pourquoi pas remporter une étape. Il faut dire qu'il le mérite et que c'est un futur grand, peut-être, qui remportera le tour de France dans quelques années. Le courant mystère, Marc Cavendish, le britannique à vie, vit une renaissance sur ce tour. En effet, en début d'année, il était prêt pour partir à la retraite, mais il a connu un fabuleux destin jusqu'à obtenir quelques jours avant le départ sa place au tour de France. En deuxième semaine, le cave a été intraitable au sprint et a obtenu deux bouquets. Il a ainsi rejoint Eddy Merckx au classement du nombre d'étapes remportées sur la grande boucle à 34 et va sûrement le dépasser. Le flop, c'est vite Shenzhou Nibali, le requin de Messines, l'ancien vainqueur du tour de France en 2014, a été décevant sur cette deuxième semaine de tour. En effet, évoluant en marge du général, il a su se glisser dans des échappées, mais a vite été largué par ses compagnons. On le sait, son objectif principal est des Jeux Olympiques et il n'a donc pas pris le départ de la 16ème étape pour pouvoir se préparer pour la suite. Espérons que le requin de Messines sera en rendez-vous à Tokyo. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. et je vous dis Kichet Pali, à la prochaine, salut !